de la République de l'île Maurice. Ça veut dire que tous nos domaines qui terminent par une extension .mu doivent faire une référence unique à des propriétaires du domaine qui soient résidées à Maurice ou ont des entreprises ou sont des prestataires de services à Maurice. Mesdames et Messieurs, depuis très longtemps, soit dans les années 90, cette ressource nationale fut gérée sur le plan technique par une entité privée. Le point.mu est effectivement, mesdames et messieurs, une ressource nationale car le point.mu ne donne une identité, comme je l'ai dit, mauricienne dans le cyberspace. Le sujet est certain. Moi-même, si je n'étais pas au ministère, peut-être que j'aurais cru que le domaine-même est administré par le gouvernement. Nombreux parmi vous, peut-être, c'est pour la première fois qu'ils ont compris que le domaine-même, de telle nuit, est géré par une entité privée. Nous n'avons rien pour cette entité privée. Nous, on ne veut pas faire le travail à la place de cette entité privée. comme un gouvernement, c'est ailleurs et responsable. Nous voulons avoir le droit de rigueur et de supervision. C'est tout ce qui se passe. Et quand on veut, ce n'est pas moi qui l'a dit, le chairman de la Cité, l'homme a dit, 4000, au bout de quelques temps, ça reste 4000, où est le rebrandi. On veut avoir cette identité, cette cyber-identité. Nous sommes, nous voulons faire de notre livre ce Sibérie, donc il est, maintenant, d'aurer déjà, temps pour revoir cette stratégie. Le point M.U., comme nos ressources naturelles, doit de ce fait être géré dans l'intérêt suprême de chaque individu de l'État souverain de Maurice, car le point M.U. identifie les personnes, les entreprises, ainsi que les institutions mauricières. De ce fait, l'administration et la gestion du point M.U. doivent être faits dans un cadre défini, comprenant, des normes, des règlements, ainsi qu'une politique déclarée calquée sur les réalités locaux. Distinguabilité, l'organisation TIC-ICAN, Internet Corporation for Assigning and Numbers, a cette tâche de gérer le zone racine du serveur des noms de domaine comme une des fonctions décrites dans le contrat liant avec le gouvernement des États-Unis. Cela inclut la cession du top-level domaine TLD. through an ICANN department known as Internet Assignment Number Authority, YANA, requests are received for delegating new country code top-level domain name and re-delegating or revoking existing country code top-level domains. An investigation is performed on the circumstances pertinent to those requests and, when approprié, the requests are implemented. Decisions on whether to implement requests are made by the ICANN board of directors taking into account ICANN's co-mission of ensuring the stable and secure operation of the Internet unit identifier systems. Ladies and gentlemen, to obtain full control of a top-level domain TLD, one needs to undergo the above-detailed process re-delegation. In simpler terms, re-delegation means changing the designated CCTLD manager, the government of Mauritius wishes to make a request for re-delegation of the .MU CCTLD. To do so, it proposes to come up with a new .MU administration framework in line with international best practices which will ensure full transparency and greater accountability towards the Internet community of Mauritius and the rest of the Internet community while preserving the stability of the existing .MU TLD. Ladies and gentlemen, with the proposed new arrangements .MU TLD will seek to provide Mauritians with a digital identity that is managed by entity which is fully representative of the Mauritian Internet Community. The overall objective is that the country code top-level domain .MU should be the obvious choice for all Internet users residing in the .MU is the cyber identity that we want to acquire. Furthermore, it is important that the new framework for the administration of the .MU TLD safeguards, the interests of the users, and in this respect, the process of domain name assignment under .MU should be quick, of high quality, and affordable. this process will in turn imply that the allocation of Internet domain names under .MU is undertaken via a new, robust, reliable, and secure registration system which will ensure a good and responsive customer service in a competitive fashion. Ladies and gentlemen, you must be aware that the main objective of this workshop is to discuss and finalize the operating model of this proposed .MU CCT administration with all local stakeholders. This new administration model of .MU top-level domain, which will need to be fully representative of the local Internet community emotions, will then be proposed to ICANN for the redelegation exercise. exercise. This is the bit of purpose of this activity of today. Mesdames et Messieurs, j'aimerais conclure mon intervention en rémunérant l'ICTIE pour l'assistance accordée à mon ministère, pour l'organisation de cet atelier de travail. Je souhaite aussi bonne chance à tous les participants pour que cet événement soit un succès. J'ai maintenant le grand plaisir de déclarer cet atelier de travail sur la rééducation du domaine point amus ouvert. Merci de votre attention.